Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau petit exercice, présenter et commenter une chanson à l'oral. Pourquoi l'oral ? Parce que dans les années qui viennent vous allez être de plus en plus sollicité pour prendre la parole en public, que ce soit dans votre classe pour un exposé, devant un jury de professeur pour un examen , devant un patron pour un entretien d'embauche. Tout au long de la vie, vous allez être amené à prendre la parole devant d'autres personnes et à être le plus convaincant possible. Il est donc temps de commencer à travailler ce domaine. Quels sont les outils dont vous allez avoir besoin pour préparer votre exposé ? Un stylo, une feuille de papier pour pouvoir noter les principales idées dont vous voulez parler dans l'exposé. Inutile de rédiger toutes les phrases entièrement, vous n'aurez pas le temps de les lire, mais quelques mots clés qui vous permettront de vous rappeler des principales étapes que vous voulez aborder dans l'exposé. Ensuite, il vous faudra un peu de matériel pour vous enregistrer. Un simple téléphone permet d'enregistrer la voix, l'image et de pouvoir ensuite envoyer cet enregistrement ou cette vidéo aux personnes de votre choix. Vous pouvez très bien utiliser une tablette, un appareil photo numérique, une caméra, un micro, mais de toute façon vous pourrez tout faire avec un simple téléphone. Quelles sont les principales étapes lorsque l'on veut faire un commentaire d'une chanson à l'oral ? Premièrement, il faut choisir la chanson de manière très fine. Choisissez une chanson sur laquelle vous avez des choses à dire. Parce qu'elle vous émeut ? Parce qu'elle vous touche ? Parce qu'elle vous plaît énormément ? Parce qu'elle vous déplaît énormément ? Aussi, pourquoi pas ? Parce qu'elle vous rappelle quelque chose ? Bien sûr, il faut avoir des choses à dire sur la chanson que vous allez choisir, sinon votre exposé ne sera pas convaincant et on sentira que vous n'avez rien à dire. Donc, choisissez une chanson qui vous porte, quelle que soit la raison. Deuxièmement, il va vous falloir concevoir votre commentaire, c'est-à-dire écrire quelques points importants que vous voulez aborder dans le commentaire. Premier point, deuxième point, troisième point, etc. Pour le détail de ce que vous pouvez dire sur une chanson, on voit ça plus tard dans la vidéo. Troisièmement, il vous faudra interpréter ce commentaire, c'est-à-dire le faire à l'oral, le réaliser, jouer un rôle, le faire vivre ce commentaire. Il faut que la personne qui vous écoute, à la fin, elle soit convaincue d'aller écouter la chanson ou de ne pas aller l'écouter, justement, si votre avis est négatif. Que peut-on dire lorsqu'on présente une chanson ? Premièrement, il faut indiquer son titre, son auteur, son compositeur, son interprète. Parfois, ces trois rôles-là, c'est la même personne. Ensuite, vous pouvez parler de détails musicaux, les instruments que vous entendez, l'atmosphère générale du morceau, son caractère. Tout ce qui concerne les dynamiques, les nuances, les rythmes, le tempo, ce qui concerne ces paroles. Le texte a une importance dans les chansons, vous le savez, vous pouvez très bien donner une idée du message que cette chanson véhicule. Enfin, vous pouvez terminer en donnant votre avis personnel, c'est très important, parce que ça permet à votre interlocuteur d'adhérer à votre discours et d'avoir envie éventuellement d'aller écouter votre chanson ou de ne pas aller l'écouter. Quelques petits conseils pour terminer sur la manière dont vous pouvez réaliser un bon oral. Premièrement, évitez de lire vos notes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer les deux minutes ou quatre minutes ou quinze minutes que va durer votre présentation avec le nez dans la feuille, à ne pas regarder votre interlocuteur, sinon vous allez être le moins convaincant du monde. Deuxièmement, il faut rendre la présentation vivante. Si vous utilisez une voix monocorde qui est tout le temps sur la même hauteur, vous allez rendre votre exposé ennuyeux et vous allez perdre votre auditeur. Rendez votre exposé vivant, utilisez les palettes de votre voix pour créer la surprise de temps en temps. Enfin, un autre petit conseil, utilisez les silences. Lorsque vous voulez mettre une idée ou un mot en valeur, entourez-le de silence. Bien sûr, évitez de bafouiller, évitez les e, les b, les bas, etc. Évitez les freins de phrases qui finissent sans finir, par exemple. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous servira à réaliser un bon exposé oral. Maintenant, c'est à vous de jouer. Choisissez votre chanson, écrivez votre commentaire et réalisez le commentaire et la présentation de la chanson à l'oral. À vous de jouer. J'espère que la chanson à l'oral.